Bonjour à tous, bienvenue c'est Engie, on se retrouve pour la guidance des taureaux pour le mois d'octobre. Bienvenue à vous, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis vous pouvez aussi aller regarder du côté votre signe ascendant et lunaire pour compléter. Alors on est parti les taureaux, on va voir ensemble quelle est d'abord l'énergie principale de votre moi, l'énergie dominante, votre état d'esprit ou ce qu'il y a à travailler. Nous avons la carte de la victoire, bravo, félicitations les taureaux, il y a quelque chose ici que vous allez vaincre, c'est un épanouissement personnel, c'est une bonne nouvelle qui arrive pour vous, c'est la fin d'une préoccupation. En tout cas, on voit que la victoire arrive. Alors on voit ici une partie d'échec, donc on voit quand même qu'il a fallu peut-être faire des efforts, il a fallu être tactique, il a fallu la jouer rusée peut-être. Vous avez peut-être beaucoup donné pour quelque chose, que ce soit pour une relation, pour un projet, pour toute autre situation. En tout cas, vous êtes vainqueur et vous êtes vainqueur mais surtout vous êtes récompensé en fait de ce que vous avez mis en place de votre stratégie d'attaque ici, de votre plan. Quelque chose peut-être se manifeste, se finalise pour vous sur ce mois d'octobre. Donc en tout cas, voilà, vous sortez vainqueur d'une situation. On va la garder ici, je vais faire un petit peu de place. Voilà, et on va aller voir un petit peu plus en profondeur dans votre mois d'octobre. On prend l'univers de la guidance féérique, on prendra également les miroirs et le petit le normand, et on aura également un conseil de la féminité sacrée. Alors, pour ce mois d'octobre, votre atout, votre force, c'est l'ouverture d'esprit, c'est le nouveau départ. Vous voyez, ici, vous commencez un nouveau cycle, vous démarrez un projet, vous démarrez quelque chose de nouveau, il y a un commencement. Il y a quelque chose qui débute pour vous les taureaux. Vous prenez une nouvelle voie, ça peut être une nouvelle relation sentimentale, un renouveau dans un couple, c'est peut-être un nouveau projet, vous avez peut-être déménagé. Mais il y a quelque chose, voilà, que vous démarrez, vous partez en tout cas avec un état d'esprit nouveau aussi. Vous avez peut-être envie justement d'aller vers cette nouveauté, mais j'ai l'impression que pour vous, il y a quelque chose de nouveau tout simplement qui se met en place aussi. Alors, la difficulté, la faille, ce que vous devez surmonter ce mois-ci, c'est la nécessité peut-être de ne pas vous isoler. Vous avez peut-être besoin justement de prendre un temps de recul, certes, nécessaire, de prendre le temps de réfléchir, mais il ne faut pas vous mettre trop en retrait. Vous devez, sur ce mois d'octobre, vous mettre en avant, au contraire, montrer ce que vous voulez, montrer qui vous êtes. Alors, ça peut être dans le travail, s'affirmer par exemple, ça peut être aussi au niveau relationnel, sortir davantage, se mettre en avant également physiquement. Montrer qui on est, montrer sa motivation, ses souhaits, se réaliser tout simplement, ne pas trop s'effacer. C'est un petit peu comme ça que je le ressens pour vous. Alors, la surprise du mois. La surprise du mois, c'est les sentiments, il va y avoir des sentiments, il va y avoir des émotions. Vous allez recevoir des marques d'affection. On va vous dire qu'on vous aime, vous allez être admiré, votre travail va être reconnu. Au niveau relationnel, eh bien, ça peut nous parler effectivement d'amour, tout simplement ici. Vous allez rayonner, vous allez être dans une énergie ici, beaucoup plus positive. Peut-être que vous allez être amoureux aussi, les taureaux, tout simplement. Vous aurez envie de profiter davantage aussi de la vie, de ses plaisirs. Et vous serez généreux. Il y a une énergie ici de générosité, c'est-à-dire que vous allez beaucoup recevoir, mais vous allez beaucoup donner aussi. Et on vous invite d'ailleurs à être dans des énergies ainsi. Tout ce qui doit, voilà, pour que les énergies circulent en fait, en quelque sorte. Ici, le conseil du mois, c'est de vous maîtriser. Alors attention, attention à votre caractère. Peut-être que parfois, vous aurez tendance à vous mettre en colère, à ne pas trop savoir comment gérer vos émotions. La colère, la fatigue, on vous demande de faire attention à votre façon de vous exprimer, de façon de gérer les autres aussi. Attention à vos comportements. Parfois, vous pouvez être un peu brut. Attention à votre mauvais caractère. Gérer vos émotions, gérer vos colères. Votre sensibilité qui sera accrue, effectivement, va vous pousser peut-être parfois à dire des choses que vous pourriez regretter, par exemple. Ou à agir sur un coup de colère, sous le coup de l'émotion. Alors, le bilan du mois, pour faire ce bilan, pour ce mois qui arrive pour vous. Eh bien, voyez, on retrouve un peu la victoire puisqu'on a le jugement. Donc, le jugement, ça nous parle de contrat, de signature, peut-être de quelque chose au niveau juridique qui va tomber, que vous attendez peut-être pour vous un résultat juridique, quelque chose d'administratif. Et dans ce cas-là, vous avez la victoire. La victoire sur l'adversité, donc la victoire par rapport à un procès, par exemple, à une procédure juridique. Donc, peut-être que vous attendez la signature d'un accord ici, ça peut être ça, ça peut être la vente d'une maison, ça peut être un accord professionnel, financier. En tout cas, voilà, les choses vont se faire. Vous allez retrouver un équilibre ici. Ça nous parle en tout cas d'engagement, de signature et de contrat et de tout ce qui peut être juridique, d'officiel en quelque sorte. Donc, on voit bien sur votre mois qu'il y a une évolution. On vous dit vraiment de vous affirmer, de ne pas vous replier sur vous. Attention à vos émotions parce que vous allez être très, très sensible. Alors, c'est bien parce que vous allez montrer vos sentiments, vous allez vous exprimer. Mais d'un autre côté, attention à la colère, attention aux excès, attention à bien savoir doser. Mais en tout cas, vous êtes sur un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau. On tourne une page, tout simplement. Ça peut être une victoire au juridique, quelque chose d'administratif et d'officiel qui vous est accordé, une augmentation, un nouveau travail. Mais c'est aussi une victoire personnelle. C'est aussi un renouveau personnel, un épanouissement que vous retrouvez. On va compléter, on va recouvrir avec les miroirs. Donc là, on voit bien que vous prenez un nouveau départ après une période un peu sombre. Peut-être après quelque chose qui n'a pas fonctionné. Donc, ça peut être que vous aviez perdu votre travail, vous allez démarrer une nouvelle activité. Ça peut être aussi un renouveau dans un couple après une crise. Ça peut être un renouveau après une séparation. Vous voyez comment cet échec, cette négativité, en fait, résonne dans votre vie. En tout cas, on voit que vous vous en échappez. Et regardez, c'est fou parce qu'ici, isolement et elle est recouverte par l'enfermement. Donc, on vous dit bien, ne déprimez pas dans votre coin, les taureaux. On vous le dit deux fois. On enfonce le clou ici. Ne restez pas dans votre grotte ici. Au contraire, allez vers les autres. Changez-vous les idées si vous brouillez un petit peu du noir vis-à-vis de ce qui s'est passé parce que vous êtes en période de changement. Il y a une nouvelle page qui se tourne. Donc, même si vous avez vécu ces dernières semaines, ces derniers mois, peut-être des difficultés, eh bien là, on voit que les choses vont s'arrêter. Vous avez la victoire ce mois-ci. Ici, la carte de l'évolution. Donc, on voit qu'il vous faut aller étape après étape. Allez-y tranquillement, mais sûrement. On voit que les choses bougent, que les choses évoluent. Il y aura peut-être des moments où ça va un petit peu moins avancer, mais gardez espoir. Vous voyez, on retrouve la loi. Donc, c'est fou parce qu'on a vraiment des cartes, des jeux qui se répondent. Donc, on voit bien ici que peut-être que vous allez vouloir aller un peu plus vite que la musique. On vous demande de maîtriser un petit peu vos émotions. Il y a aussi un équilibre émotionnel qui se retrouve. Vous allez savoir doser, justement. Ne pas être trop dans l'excès. Peut-être que parfois, vos paroles, encore une fois, dépassent vos pensées. Et vous risquez de blesser quelqu'un. Donc, faites attention un petit peu à ça. Mais je sens qu'au niveau émotionnel, on arrive à se stabiliser un peu plus. Et ça nous parle, bien sûr, de quelque chose que vous attendez d'officiel. Donc, signature, contrat. Mais aussi d'un équilibre dans votre vie. Peut-être plus de stabilité et de sécurité dans votre vie aussi. Et on a la carte de la santé. Donc, on voit que vous allez pouvoir retrouver, justement, un équilibre. Ça se confirme ici avec la carte de la santé. Ça nous dit aussi qu'il va falloir y faire attention, tout simplement. Vous allez porter votre attention à ça, à votre équilibre émotionnel, à retrouver une stabilité dans votre vie. La carte de la santé, elle peut nous parler, effectivement, de faire une sorte de bilan un petit peu de votre vie pour voir là où, justement, vous devez apporter votre attention, apporter un équilibre aussi, également. Mais c'est aussi que cette victoire-là va vous permettre de vous rétablir. Donc, on parle d'une guérison physique, guérison émotionnelle, surtout. Ça va vous permettre un petit peu de vous rassurer, de vous stabiliser dans votre vie. C'est comme ça que je le ressens. Alors, on va recouvrir avec le petit, le normand. Vous avez un très, très beau tirage, les taureaux. Là, pour tous ceux qui attendent une réponse officielle, surtout en rapport avec la justice, si vous êtes en procès actuellement, en procédure, là, vous avez deux fois quand même la notion de victoire. Alors, ici, on voit bien que vous avez eu des difficultés pour certains. Donc, effectivement, ça confirme le juridique. Ça peut être en lien avec une entreprise, avec une école, avec quelque chose d'administratif. Ça nous parle aussi de prendre du recul, justement, par rapport à cet échec, par rapport à vos difficultés du passé ou que vous vivez encore actuellement. Et peut-être un besoin de, voilà, prendre de la hauteur, prendre un petit peu des forces aussi. Il peut y avoir un petit peu de fatigue vis-à-vis de ça. Et c'est aussi quelque chose qui renforce l'idée que vous auriez tendance à tout garder pour vous, à ruminer dans votre coin. Donc, là, on vous invite à en sortir. Vous voyez, ici, on a la carte de la faux qui vous dit qu'effectivement, vous devez couper avec ce sentiment d'isolement, ce sentiment de solitude. Vous devez vous ouvrir. Vous devez prendre vraiment de la hauteur et puis aller de l'avant. Parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, peut-être, qui vous a blessé. Il y a une réponse ou des paroles qui ont pu vous blesser. Une situation qui vous a fait du mal, ici. Et que, du coup, vous avez tendance à vous vexer et à vous renfermer sur vous. Alors, ici, on peut nous parler d'une présence féminine. Donc, effectivement, vous serez dans une énergie d'intuition, d'émotion, de réceptivité. Vous allez beaucoup être dans la réception. Donc, je pense que vous allez recevoir des marques d'affection, des marques d'amour, de la reconnaissance sociale, peut-être professionnelle. En tout cas, on vous aime. On va vous le dire. On va vous le montrer. Vous serez très sensible, effectivement. Ça nous parle aussi, peut-être, d'une femme qui sera là, près de vous, qui est là, près de vous, que ce soit sentimentale, amicale, professionnelle. Quelqu'un qui est là pour vous soutenir. Vous avez une énergie de changement. Vous voyez bien, ici, avec la cigogne, que votre surprise, c'est que les choses évoluent. Donc, ça va évoluer positivement. On passe quand même d'une situation où on est renfermé sur soi. On vit un peu dans l'échec. Ici, on voit du noir. Il y a quelque chose de beaucoup plus positif parce qu'il y a quelque chose qui va ramener de l'ordre, ici. Il y a un verdict, il y a une réponse. Il y a une prise de conscience, aussi, qu'il est important de se reprendre en main. Et là, on a quand même la victoire en carte dominante qui est aussi accentuée par la carte de la loi, ici, et de la cigogne. Donc, il y a une évolution positive. C'est peut-être pour certains, aussi, on peut nous parler de déménagement et pour d'autres, de grossesse que l'on attend. Quoi qu'il en soit, ça évolue, ça bouge dans le bon sens. Et ici, ça concerne, effectivement, une relation sentimentale pour certains. C'est une évolution positive pour un couple. Peut-être un couple qui a connu des difficultés et on s'est senti incompris dans son couple. On voit que là, effectivement, on va recevoir des marques d'affection. On va aussi beaucoup communiquer parce qu'il y a la communication qui est importante, ici. Donc, il va y avoir beaucoup d'échanges. Il va y avoir des rendez-vous, des retrouvailles, des coups de téléphone. Donc, que ce soit, ici, un rendez-vous amoureux de la communication avec la personne de votre cœur ou bien des démarches, ici, que vous faites pour votre projet en lien avec le juridique, etc. On voit que ça communique. On voit qu'il va falloir vraiment parler, vous affirmer. Peut-être des entretiens pour du travail. Et ça peut être des rendez-vous professionnels, des rendez-vous avec votre avocat, avoir besoin d'argumenter, de se mettre en avant aussi. En tout cas, voilà, c'est très, très favorable, non seulement pour les couples, mais aussi pour tout ce que vous allez mettre en avant. Donc, c'est un très beau tirage que vous avez. Alors, on va terminer avec un conseil pour votre moi de la féminité sacrée. Je m'aime, donc je prends soin de moi et je deviens ma priorité. Voilà. Vous avez besoin de vous aimer. Apportez-vous de la bienveillance, les taureaux. Ce mois-ci, c'est ce qu'on vous dit. Soyez indulgents avec vous. Moi, c'est ce que j'entends. C'est que vous êtes trop durs. Vous vous jugez trop sévèrement. Vous vous mettez peut-être trop de pression aussi. Vous devez prendre soin de votre corps, de votre santé, surtout morale. Parce que peut-être que vous dépassez vos propres limites, qu'elles soient physiques. Peut-être que vous travaillez trop, vous faites trop de sport. Vous vous mettez trop la pression, tout simplement. Il y a l'idée aussi de se dévaloriser. Je pense que pour certains, on a tendance à se renfermer sur soi parce qu'on ne se sent pas capable d'aimer ou d'être aimé. On ne se met pas en valeur assez. Vous voyez ? Donc aimez-vous, soyez fiers de qui vous êtes et prenez bien soin de vous quitte à poser des limites, à refuser certaines choses parce que vous devez passer avant. Votre santé doit passer avant. Aimez-vous les taureaux et prenez bien soin de vous sur ce mois d'octobre. Donc voilà les amis pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé surtout et que ça pourra vous apporter de l'aide. N'hésitez pas à liker, à mettre un petit commentaire, à vous abonner et puis allez voir peut-être la vidéo de votre ascendant, de votre lunaire pour compléter. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501